et bien bonsoir à toutes et à tous bienvenue pour cette soirée en live ce soir on va tester des démos qui sont issus du steam game festival on a fait hier des démos sur l'idée xbox et du coup aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y en a un décalage et aujourd'hui du coup hop là hop là on va tester des démos du coup du steam game festival donc j'en ai sélectionné plusieurs on va voir ce que ça va donner je sais pas si on aura le temps de tout tester mais en tout cas ce soir on testera donc on va commencer par du power to the people qui est assez sympa donc un petit peu un edf simulator voilà on pourra faire du route 96 du ray route du hand metal une sorte de parodie de metal gear et du chernobyl liquider simulator si on a le temps mais voilà un petit peu tout ce qu'on va pouvoir tester ce soir ça devrait être cool normalement j'espère qu'on devrait on va bien s'amuser et que les jeux vont être cool en tout cas le premier a l'air cool j'ai vu déjà des vidéos dessus bonsoir centis merci pour le crédit à bienvenue à toi ça marche aujourd'hui je te demandais pourquoi j'entendais la musique du crédit à il mais c'est vrai qu'il ya l'alerte bienvenue à toi j'espère que tu vas bien on dit power to the people des mots à plat bienvenue donc voilà donc va 5% de fait du coup dans la route vers le le crazy time à passer sur le jeu ah j'ai laissé discord hop là on va couper ça super allez c'est parti du coup par contre comme hier les jeux risquent d'être entièrement en anglais est ce que j'ai un décalage entre mon image et le son aujourd'hui le centis où ça va mieux normalement je vais redémarrer eps et tout ça donc voir si ça si c'est mieux qu'hier bienvenue dans cette démo c'est une version bêta avec du contenu limité et des features limité aussi la version complète du jeu contiendra 12 niveaux qui sera remplacé un peu autour du monde des maps plus grandes plus de bâtiments plus de features plus de meilleures performances et moins de bug non bon bah nickel on va pouvoir tester tout ça c'est cool c'est critique qui a fait ça donc critique c'est ceux qui ont fait également on a déjà testé sur la chaîne ah mince si on joue dieu là qui tout la planète j'oublie le nom comment ça s'appelle là attendez je vais trouver ça ça va me gêner de pas m'en rappeler sinon what the people ils avaient fait ils ont fait ils ont fait ils ont fait mon jeu on va faire le tutoriel histoire de voir est-ce qu'on fait le tutoriel ça n'avait pas l'air bien compliqué d'après ce que j'ai vu non on va partir sur une partie on n'a pas beaucoup de temps sur chaque j'ai déjà vu silverlight y jouer dessus donc on va voir ça et d'enfield alors on a pour commencer donc on va voir montpellier comme ville et je crois qu'il y en a une autre à phoenix arizona donc on peut avoir le choix d'entre plusieurs villes on va partir sur montpellier le but ça va être de gérer le réseau électrique de la commune de montpellier de tout ce qui est autour salut tito bienvenu comment vas-tu donc voilà ouais ça va être un gros edf simulator on va faire de la gérer de la production d'électricité jusqu'à la distribution chez les clients voilà ça devrait être court on va passer du coup sur montpellier on va jouer quand même en facile pour la première partie on va voir un peu à quoi tout ressemble hop et c'est parti ça va bien merci pas mal occupé entre le boulot et les travaux en ce moment mais ça va impeccable alors montpellier france des informations sur le climat et sur du coup les consommations d'électriques qu'on pourrait avoir au fur et à mesure on voit que l'été on monte jusqu'à quasiment 24 degrés et l'hiver on va tomber à 6 degrés la pluie peut générer des problèmes et il y a également le vent aussi donc le vent sera plus fort l'hiver que l'été alors bienvenue vous avez été engagé comme manager pour l'entreprise de gestion du réseau électrique local maintenant la crémaillère on va voir ça prochainement t'inquiète j'aimerais je finis mes travaux avant mais après après on voit ça j'en parlerai en privé pour vous prouver votre capacité vous devez garder une satisfaction clientèle au dessus de 50% pendant 50 jours rappelez-vous qu'à l'instant où la satisfaction client passe en dessous de 50% c'est un game over voilà ok donc là pour l'instant Montpellier voyez il n'y a rien qui est accordé donc il va falloir voir un petit peu tout ça je regarde un petit peu on a 150 000 dollars pour commencer on a une nouvelle ville qui va être connectée au réseau dans 8 jours et le jeu est mis en pause jusqu'à ce qu'on passe notre premier bâtiment donc on va regarder un petit peu ça on a différentes lignes de choses là ici on va voir des lignes à haute tension ici on va voir des lignes à basse tension les sub-stations donc là ça va être ce qu'on appelle des postes sources qui vont transformer donc on va rentrer en haute tension d'un côté ressortir en basse tension de l'autre des batteries pour pouvoir essayer de garder un peu l'électricité notamment si on a des centrales solaires ça pourrait être pratique d'avoir des batteries pour pour la nuit tout simplement production d'électricité donc on va pouvoir commencer c'est du générateur diesel des éoliennes gaz de la biomasse un coal c'est du charbon photovoltaïque et jusqu'à la centrale nucléaire ce sera nucléaire qui est moins cher ça un bonus par rapport au lieu où on est il y a bonus et valus à chaque fois là c'est le bouton pour enlever un bâtiment là c'est la recherche donc on ira un petit peu plus tard parce que pour l'instant je sais pas trop combien si j'ai des RP je crois pas et là c'est des informations sur la compagnie donc on va placer d'abord une je sais pas trop combien ça coûte donc je vais peut-être commencer ah voyons elle produit 50 mégawatts peut-être commencer par la je pense qu'on va commencer par du gaz on va faire on sortera le gaz pour commencer qui produit 80 mégawatts pour 50 000 dollars elle me coûte 8 dollars ça coûte 8 dollars du mégawatts et ramp up tout c'est le temps pour l'alimenter c'est une heure ça démarre assez vite comme centrale c'est bien si on regarde par rapport à une centrale nucléaire qui produit 180 mégawatts ça met 12 heures à monter et on est à 7 dollars du mégawatts on est un peu plus cher celle-là on va mettre celle-là pour commencer alors a priori je ah attendez je vais raciste ctrl wz gauche up ok ça va être mieux comme ça alors on a dit centrale électrique pour commencer on va placer une fabrique de gaz donc on a les endroits prédéfinis où on peut les placer il faut pas qu'en fait que vous voyez là il y a une zone d'influence il faut pas que je rentre dans Montpellier donc je vais être obligé de la mettre à l'extérieur de la ville pour le moment en gros j'ai pas le droit d'entrer dans les limites de la ville pour ça on va se mettre là ok donc à partir de maintenant c'est parti le jeu a commencé euh batterie non c'était substation que je voulais on va mettre une le problème c'est que comme dans la vraie vie euh plus on a des lignes qui sont longues plus on va perdre de l'électricité on va se mettre là pour commencer donc haute tension pour joindre ici le poste source et ensuite de la basse tension tac donc ce bâtiment là est connecté pour l'instant on va faire qu'une ligne mais il va falloir forcément agrandir à un moment ok bien donc ça c'est parti du coup vous voyez donc on a les différentes puissances euh voyons voir elle peut produire donc elle a la même puissance donc la le poste source a la même puissance que la centrale donc ça c'est bon on va pouvoir gérer c'est quoi ce bâtiment là l'esplanade de l'europe ok première journée à la fin de la première journée donc tout le monde est est content pour l'instant donc ça va nickel énergie storage donc pour l'instant c'est vrai qu'on ne store pas d'électricité je vais falloir en mettre une quand même histoire de pouvoir avoir 57000 on va se mettre tac comme ça elle va pouvoir se charger il suffit que si à un moment on a on a des problèmes et ben du coup c'est rien ok et là maintenant du coup la ville va s'agrandir légèrement et dans quelques jours et ben on aura une autre ville à connecter au réseau et c'est ça qu'il va falloir gérer donc par exemple il y a de la pluie je crois qu'il faut faire attention notamment à ce qui est pas de sur tension voyez que dans les lignes donc dans les dans les lignes basse tension on peut avoir jusqu'à 30 mégawatts qui circulent donc à un moment il faudra faire plusieurs lignes plusieurs départs pour que ça puisse fonctionner sachant que voilà l'électricité va toujours au plus court donc elle prendra forcément le chemin plus court c'est pas parce que je mets deux lignes côte à côte que ça réglera mon problème on aura sûrement une ligne qui sautera avant euh... le... la haute elle est à 100 mégawatts donc ça n'a pas de problème là on a 80 mégawatts ici là ici on a déjà stocké tout ce qu'il nous fallait et 80 mégawatts dans la centrale très bien allez on accélère un peu oh là ok donc là vous voyez il y a attendez stop comment je fais pour mettre en... ah c'est utilisé d'observer ok c'est assez une erreur parce que là j'ai un bâtiment qui n'est pas connecté du coup c'est pas grave parce que pour l'instant c'est encore des travaux donc le bâtiment est en construction mais il a fallu que je fasse le raccordement quand même euh... je vois que j'ai deux points de recherche et pour power plant increase 0.2 ok on va gérer la distribution d'abord on va faire en sorte que nos postes sources et nos lignes électriques soient plus fiables et efficientes yes hop là deux points de recherche dépensés ok un orage ça commence bien si vous avez vu en plus la nuit il y a de l'éclairage de la rue vous voyez qu'on a déjà des lignes en jaune je suppose que ça doit consommer plus forcément qu'ailleurs parce que là il y a des séparations donc là vous voyez il y a des maisons qui ont été rajoutées pour l'instant j'ai encore 47 000 dollars et je suis toujours à 100% de satisfaction donc ça ça va vous voyez que la carte est quand même assez grande aussi hein donc on va avoir des villes qui vont popper un peu partout on va essayer de jouer une petite heure je pense dessus hop nouveau bâtiment ici on a fait 4 nuits de l'art aujourd'hui donc pendant une journée en fait le bâtiment est en construction et après la journée par contre du coup ça passe pour l'instant au niveau production c'est bon on va lancer jusqu'à la fin de cette journée là ok donc ce bâtiment là il va déjà être connecté donc ça n'a pas de problème un restaurant qui s'est ouvert ici d'accord mais il faut faire gaffe parce qu'on peut avoir pas mal de choses on peut avoir des stades ce genre de choses tout ça qui peuvent nous poser des problèmes ok on va améliorer nos centrales hop là voilà j'ai l'impression qu'on gagne 1 point par jour bon pour l'instant ça a l'air d'aller donc on est à 16 donc pour l'instant ça va encore 16 mégawatts on a pas encore trop de problèmes je pense qu'à un moment il faudra très vite séparer les lignes et avoir la ligne là qui va alimenter de ce côté là comme ça on détruira ça et une autre ligne qui va partir du poste ici pour alimenter de l'autre côté les maisons là 5600 ok aujourd'hui a priori il n'y a pas là d'y avoir de nouvelles maisons donc pour l'instant pas de problème notre centrale produit toujours bien donc on va continuer de faire de l'argent tranquillement pour l'instant on va avancer une journée ok nouveau bâtiment en construction ici j'avance un petit peu parce que c'est aussi voilà on découvre le jeu pour le moment on on est que sur une démo on est pas sur une carrière complète pour l'instant rien de nouveau a priori aujourd'hui on avance un parc qui s'est construit donc ça ça va c'est pas trop un problème ça va pas consommer beaucoup plus ok donc là va falloir que j'agrandisse légèrement ma ligne on va assurer juste que ce bâtiment là puisse être connecté au réseau 3 points tac après lui on a un un point par jour pour l'instant j'améliore mes infrastructures ah dans quelques heures par contre on va avoir une nouvelle ville qui va popper donc la journée de demain je... oula il a l'air d'avoir un gros bâtiment qui a l'air de pointer le bout de son nez là tac ah oups petite erreur là elle était pas tout à fait reliée jusqu'à la station euh qui doit aller sa part plus possible sa part mieux ok ils sont contents nickel non une heure on va avoir une nouvelle ville qui va apparaître qui va popper quelque part sur la carte ok ça y est où est-ce qu'elle a popper ? ici oh bah écoutez on va se reprendre sur la ligne là on va remettre juste une euh... substation on va mettre là ok donc pour l'instant on peut rester sur la même centrale donc c'est pas trop un problème on a 31 qui part par là ah par contre il y a une maintenance donc c'est pour ça que ça fait du bien c'était bien de pouvoir euh... du coup je vais connecter mon réseau juste parce que du coup euh... je vois qu'il y a une maintenance qui va être programmée sur la centrale euh... faut que je vois... bon est-ce que je peux voir combien de temps ? euh... je sais pas trop... je sais pas trop combien de temps elle va être... ok... donc bref... on est à l'orage mais pour l'instant à priori ça tape pas à proximité donc ça va... je pense qu'il va falloir faire gaffe aux... ou a priori aux arbres que les arbres peuvent tomber sur les lignes du coup et générer des problèmes comme dans la réalité ok donc toi c'est bon tu vas être connecté quand même au réseau un supermarché ça peut consommer un peu par contre il va falloir commencer à faire attention tout a l'air de se passer plutôt bien pour le moment ah j'ai un truc qui n'est pas accordé ah oui en effet améliorer la réputation c'est pas nécessaire ça ok seulement quand il y aura trois villes sur la carte on pourra dévirouiller ici donc on va faire ça pour l'instant donc la troisième ville arrivera dans 13 jours ok donc là vous voyez il y a une maintenance elle s'est arrêtée mais elle repart donc ça c'est nickel je pense pas qu'on a eu une coupure par contre là il y a nouveau des bâtiments qui sont construits hop pour l'instant ça va ça se passe bien qu'est ce qui s'est passé là j'ai les arbres qui sont tombés peut-être ok on fait toujours un bon boulot pour le moment donc ça ça va là c'est bon ça va être connecté directement ce nouveau bâtiment là ici est-ce qu'il y a un nouveau bâtiment non ça n'a pas l'air il y a la route qui s'agrandit par contre ok pour l'instant ça ça va toujours on dépasse pas les 60 megawatts donc au moment on est bien comme tu as vu il a fallu allonger un petit peu le réseau par là là on a la route aussi qui s'est prolongé un petit peu trois points on va gagner un petit peu plus d'argent avec celui-là il y a quoi qui s'est monté là une piscine small park avec une pizzeria à côté ok on va se faire ce gaffe quand même on va peut-être commencer à être juste on a quand même on dépasse toujours pas les 60 mégawatts donc ça ça va j'attends un moment je pense qu'il faudra séparer les moyens de production ou mettre un plus gros moyen de production comme une centrale nucléaire par exemple pour ça il me faudrait encore un petit peu plus d'argent ah allez première sur tension ok donc là il me faut une troisième ligne maintenant voilà donc là vous voyez on a donc une première ligne qui va là une deuxième ligne qui part par ici et une troisième ligne qui va là pour éviter un maximum de sur-tension dans les cas pour éviter que ça pète comme ce qui s'est passé là c'est à dire qu'on a été un petit peu trop trop fort ok là on a des parcs là on a des bâtiments qui sont prolongés on a un hôpital qui est arrivé aussi j'ai pas fait gaffe pareil j'ai 157 ans de par là bon vous voyez que la production commence à augmenter bon c'est pas trop grave parce qu'on a la batterie qui va nous aider si jamais on dépasse pendant quelques temps bon d'instant vous voyez on dépasse un peu le 60 mais ça va ok on a des nouveaux bâtiments ici en construction donc on va continuer d'allonger cette ligne là là par là c'est ce bâtiment là qui grandit donc c'est pas grave il est connecté ok pour l'instant pas de problème hop là on a un arbre là qui est tombé sur notre ligne attendez comment je répare ça par contre ok comme ça et réparation vous voyez donc ça c'est une chose qui arrive comme dans la réalité des fois malheureusement on a un arbre qui est tombé sur la ligne par contre on fait gaffe parce que niveau puissance la forger prend la plutôt pour cette rangée là en espérant que elle ça passe aussi je crois qu'il y a un nouveau bâtiment ok et j'en ai un autre ici a priori allez ok ça a bien grandi là la ville ok pour l'instant ça va bien ça rougit un petit peu mais ça passe par contre il y a des nouveaux bâtiments qui se construisent encore 26 jours d'une nouvelle ville ok on va augmenter de 5% la puissance des générateurs le problème c'est la longue ligne droite là qui trouve ce problème là le problème c'est la longue ligne droite là qui trouve ce problème là ça y est on dépasse la puissance on dépasse les 80 80 donc va falloir remplacer tout ça pour mettre éventuellement une nouvelle centrale là je vais faire une deuxième ligne par contre on va pas trop s'embêter on va passer directement sur du nucléaire la zone est vachement grande par contre on va mettre là ça peut être pas mal et du coup je vais déconnecter en fait cette ligne là ici je vais connecter via la centrale là ça fait un peu loin peut-être en fait j'espère que la nouvelle ville sera par là quoi j'aurais dû peut-être attendre bon c'est pas grave pendant que c'est fait ok 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 doc tac 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 com celle-là on la plus besoin d'accord nickel et comme ça avec cette centrale-là on va pouvoir repartir sur une deuxième ligne pour reprendre de l'autre côté peut-être diminuer un peu ce qu'il y'a là alors pourquoi vous avez ...ah oui il y a une une qui s'est cassée là ça aurait pas dû ok En plus elle va passer en maintenance Ok, alors attendez ça a bien grandi là Ça là voilà, on a la centrale qui alimente cette partie là Attendez pourquoi vous n'avez pas d'électricité vous Elle est en maintenance ok mais normalement j'ai les batteries Ah ça suffit plus ces batteries là peut-être, il va me falloir peut-être plus de batteries Ok Bon allez, cette ligne là elle va passer de ce côté là, je vais décharger un petit peu cette ligne là qui commence à être un peu chargée, pour 4 on va mettre des générateurs d'urgence dans les hôpitaux notamment vu qu'eux ils seront pas coupés alors par contre ici ok on va bientôt avoir une troisième ville là une clinique, ok par là tout le monde est connecté, une clinique aussi par là alors si c'est la nouvelle ville donc je vais pas accélérer trop pour l'instant, j'attends un petit peu de voir ce qui se passe je sais pas trop à quel jour on est, a priori il faut 50 jours là donc en ce cas c'est qu'on passe assez vite ok donc ça va t'es plutôt bien placé par rapport à la centrale nucléaire donc on va te mettre sur la centrale nucléaire ok 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 on va te mettre sur la centrale nucléaire ok on va te mettre sur la centrale nucléaire il va falloir faire gaffe à ce qu'il y'a pas de surcharge à cet endroit là jour 23 ok bon je pense qu'on va faire toute la démo en fait 3, ah on peut augmenter, réduire la consommation électrique des particuliers ok on prend ça Alors we'll need a put money together, c'est brut or small residential plot Ok, d'accord. L'on dit a priori ça va s'agrandir du coup. Ce qu'on va faire pour éviter de charger une seule ligne. Voilà, comme ça. Ça évitera de ne charger pas qu'une seule ligne. Là ici tout le monde a l'air d'être connecté pour le moment. On a un parc qui s'est monté ici. C'est parti. Et là ça va s'agrandir par là. Ok. Pourquoi il est pas content lui ? Non ça a l'air d'arriver. Ah ou alors c'est parce que j'ai mis un peu de temps connecté peut-être. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait quelque chose qui n'était pas connecté. C'est possible. Cette ligne dame fait peur. Ok, les effets de la température sont réduits avec une meilleure isolation. Ok, ça remonte doucement là donc ça devrait aller. Maintenant qu'ils sont connectés. Par contre, la centrale elle tire un peu là. Tiens mais ça prend sur les réserves mais pour l'instant ça a l'air de passer. Ok. Par là ça va. Par là ça a l'air d'aller également. Ça grandit bien là comme ville quand même. Ok. Il y a une entreprise qui est arrivée là que j'avais pas vu. Ce que je vais faire c'est que là elle commence à me faire peur cette ligne. Donc je vais la... pratiquement la doubler en fait. Tac 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 et elle va passer là et on le supprime du coup. Tac. Tac. Voilà. Ah non, non, ça passe pas pour le jeu. J'arrive, 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 j'arrive. Ok, pour l'instant ça va, tout le monde est content. Tac, voilà. Alors je vois qu'il y a des choses qui sont pas connectées par là. Ok, ça continue de s'agrandir. Ok. 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 ça l'goutte. Si, c'est d'avoir des lignes électriques séparées, hein. Comme je vous l'ai dit. Oula maintenant sur la centrale nucléaire J'avais pas du tout prévu ça Ouais on va avoir 24h pour se charger du batterie j'avais pas fait gaffe Un megawatt par contre c'est pas du tout assez là ce que j'ai pris il faut que j'pourraie Au moins une middle quoi Oula